Nous allons donc maintenant passer aux déclarations de député. Le député de Whitby, Oshawa. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de me lever dans cette chambre pour vous dire que la région de Durham a besoin d'aide en matière d'infrastructures et qu'il y a beaucoup d'automobilistes frustrés dans ma région. Sur l'autoroute 401, il y a vraiment des embouteillages incroyables qui s'étendent de Bowermanville jusqu'après Pickering. Il y a vraiment une situation inacceptable qui se déroule tous les jours. Tout est bouché sur la 401 et il y a des prix du logement qui ne font qu'augmenter et c'est vraiment quelque chose de scandaleux. et 42 % de la population de Durham continuent de faire la navette vers Toronto pour se rendre au travail. Et malheureusement, le gouvernement ne se préoccupe pas de la situation d'Ajax et de Pickering, par exemple. Durham est vraiment loin derrière d'autres villes. Lorsqu'il s'agit d'infrastructures, il est temps d'agir. Merci. Suite des déclarations de la députée de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de me lever ici dans cette chambre pour célébrer des événements. C'est un produit dans ma circonscription. L'une des choses les plus formidables de la vie en Ontario est la diversité croissante de cette province. Le 30 octobre, les hindous vont célébrer Diwali, la fête des Lumières. Et c'est vraiment quelque chose de significatif pour nous tous car nous voulons tous améliorer la situation de notre monde. et Diwali signifie sur le plan spirituel la victoire de la lumière sur l'obscurité, du bien sur le mal et de la connaissance sur l'ignorance ainsi que de l'espoir sur le désespoir. Et c'était vraiment une célébration incroyable à laquelle je me suis rendue dans ma ville et je me suis rendue compte à quel point cette célébration était importante pour la communauté hindoue et ça a été organisé par le groupe d'approche des femmes hindoues de ma collectivité. Et c'est un groupe vraiment très actif qui apporte des contributions vraiment formidables à ma collectivité et je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée à participer à cette célébration. Et au nom des néo-démocrates, je vous souhaite une bonne fête de Diwali. Merci le député de Durham pour une déclaration. Merci. Je suis ici pour vous parler d'une fête qui se déroule à intervalles réguliers dans ma circonscription de Durham. Comme nombre d'entre vous le savent, il y a vraiment de nombreux agriculteurs dans ma circonscription et donc à l'occasion de ce festival, de nombreux produits agricoles sont vendus et je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cet événement tous les ans. Et mes cométants apprécient également beaucoup cette fête de la pomme qui se déroule tous les ans dans ma circonscription. Et c'est vraiment quelque chose de formidable pour ma collectivité. et les gens se sentent vraiment inclus dans la collectivité dès le début grâce à de tels événements. Surtout les nouveaux arrivants que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'était leur premier festival de la pomme et ce sont des gens qui sont toujours très impressionnés par nos célébrations. Et j'aimerais vraiment remercier tous les bénévoles qui ont travaillé à ce festival du début jusqu'à la fin. C'est vraiment quelque chose de fantastique et j'aimerais vraiment les remercier de leur travail extraordinaire. Merci, le député de Népessin, pour une déclaration de député. Merci. Je suis heureux de me lever pour célébrer la semaine de la petite entreprise. au nom de mon groupe parlementaire, progressiste conservateur et de notre chef Patrick Brown. Donc c'est vraiment très important de se préoccuper de la situation des PME parce que ce sont des petites et moyennes entreprises qui apportent des contributions cruciales à nos collectivités. Il faut célébrer leur travail au quotidien toute l'année et les propriétaires de ces entreprises ainsi que leurs familles font vraiment de grands sacrifices pour créer des emplois et stimuler notre économie. Et c'est vraiment très important, ce rôle qu'elles jouent, ces petites entreprises, parce qu'elles stimulent l'économie au niveau local également. Et c'est vraiment un travail acharné qu'effectuent ces propriétaires d'entreprises et j'aimerais vraiment célébrer leur contribution et leur dire très clairement que nous les écoutons, nous écoutons leurs préoccupations et le groupe parlementaire, progressiste conservateur va continuer de se battre pour votre réussite, votre succès qui permet le succès de cette province. Et j'aimerais vraiment célébrer ces PME et leurs propriétaires et leur dire que nous sommes à leurs côtés en cette semaine de la PME. Merci, la députée de Parkdale High Park. J'aimerais lire une déclaration concernant Larengar. Il s'agit de la communauté bouddhiste la plus importante du monde au Tibet qui continue d'être détruite par la Chine. Il s'agit de la préservation de la culture tibétaine et c'est vraiment une destruction scandaleuse qui met en danger cette culture tibétaine tellement extraordinaire. Ce sont des gens pacifiques et ce sont... C'est une culture qui est fondée sur la compassion et la compréhension de l'autre. C'est pourquoi il est si scandaleux que cette culture soit détruite par la Chine. Il faut absolument exiger la fin de ces exactions et que l'on permette aux Tibétains de pratiquer leur propre religion. Et j'aimerais vraiment remercier l'association tibéto-canadienne ainsi que les autres groupes qui soutiennent cette cause d'avoir signé notre pétition à cet effet. Merci le député de Mississauga-Streetsville pour une déclaration. Merci. Une fois que ce temps estival auquel nous avons eu droit dernièrement sera remplacé par le froid en Ontario, nous allons tous fermer nos fenêtres et respirer le même air intérieur. Et cela signifie que la saison de la grippe va arriver et il faut absolument se faire vacciner. Alors on peut attraper un rhume de cerveau, mais ce n'est pas la même chose qu'une grippe qui peut durer des semaines et qui déclenche des douleurs corporelles et des éternuements, etc. Ainsi que de la toux et c'est vraiment quelque chose de très grave comme maladie. Et le virus H1N1 a représenté une menace très importante il y a quelques années mais certaines personnes ont sous-estimé ce virus et la réalité c'est que certaines personnes en sont mortes et depuis ces événements les gens se font davantage vacciner. C'est un vaccin contre la grippe qui est absolument gratuit et qui est fabriqué à partir d'œufs et qui est fabriqué ici même au Canada. C'est un vaccin qui est sécuritaire et qui peut vraiment vaincre le virus de la grippe. Faites-vous vacciner, c'est important. Merci la députée de Kieran Bruce. Merci. J'ai une déclaration qui va vous plaire aujourd'hui parce que j'aimerais me reconnaître et saluer la contribution de Christopher Pennington qui est un jeune garçon de 11 ans qui vient de ma circonscription à Brussels. Il y a deux ans, il a reçu un diagnostic de maladie auto-immune. J'aimerais le répéter, c'est une maladie auto-immune qui peut malheureusement provoquer des dommages et des insuffisances hépatiques. Donc c'est tout à fait important de souligner le courage de ce garçon qui, bien qu'il soit atteint d'une maladie grave, continue d'être extrêmement actif dans sa circonscription. Et sa détermination a vraiment porté ses fruits. et l'association du Rhin de l'Ontario a recueilli 11 000 $. Eh bien, la moitié de ses fonds, j'aimerais vous le dire, ont été recueillis grâce au travail de Christopher. Cathy et Mark, ses parents, sont vraiment des parents formidables qui le soutiennent de manière tout à fait inconditionnelle et qui lui permettent de renforcer la sensibilisation aux maladies rénales. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que ce petit garçon, Christopher. Merci pour ton travail, Christopher. Merci, le député de London Fenshaw. Merci, je suis heureuse de me lever pour m'exprimer au nom de mes commettants de London Fenshaw ainsi que d'autres Ontariens. Il s'agit de la privatisation de Hydro One. Voilà de quoi j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler des tarifs d'électricité qui augmentent en flèche. Et les familles et les entreprises malheureusement sont touchées de plein fouet ainsi que les personnes âgées. et j'organise très souvent des tables rondes avec les personnes âgées et ce qu'ils m'ont dit était vraiment très, très inquiétant. Ces personnes âgées m'ont dit qu'elles étaient obligées de choisir entre se nourrir ou payer leur facture d'électricité et faire bien des choix absolument inadmissibles. Ils ne pouvaient pas se permettre par exemple de s'acheter des appareils auditifs ou bien encore de payer leur facture d'électricité. C'est un problème qui nous a fait arriver à un point absolument critique et 165 municipalités et conseils communautaires ont adopté des motions à l'encontre de cette vente au rabais de Hydro One et cette augmentation des tarifs d'électricité. Les néo-démocrates continuent de s'opposer à la privatisation de Hydro One. Nous ne le faisons pas pour obtenir des voix. Nous le faisons parce que c'est une question de principe et il faut absolument que le gouvernement privilégie les intérêts des Ontariens et non les siens. Merci. Suite des déclarations de députés, le député de Ontario Sud. Merci. Je suis heureux de me lever pour parler du mois de sensibilisation à la vision des enfants. Et bien sûr, le sens de la vue est un sens absolument crucial qui permet à ces enfants de se développer pleinement. Nous savons que les examens de la vue sont couverts par le régime d'assurance santé de l'Ontario, mais malheureusement, 86% des enfants, malheureusement, ne se soumettent pas à de tels examens de la vue. Et un enfant sur six aurait en fait besoin de correction de la vue. et donc nous avons des initiatives de sensibilisation de la population à ce problème. Et ce matin, il y a eu une réunion avec la Société des optométristes de l'Ontario et je remercie ces intervenants de m'avoir rencontré. Et en tant que parents et éducateurs, c'est une chose qui devrait tous nous préoccuper. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine et je pense qu'il faut absolument rappeler à tous et à toutes l'importance de tester la vue des enfants. Merci. Merci.